La Futaba 4PV La Futaba 4PV, c'est la nouvelle radio par excellence du fabricant japonais qui propose toujours plus de fonctions pour les pilotes de voitures radiocommandées. Plus intuitive, cette version 2017 propose une interface simplifiée ainsi que la télémétrie. Deux bonnes raisons de s'attarder sur ce nouvel émetteur. La nouvelle Futaba 4PV vient se placer juste en dessous de la 4PX dans la gamme des radios à volant du fabricant Futaba. Elle présente une ergonomie entièrement revue qui s'inscrit dans une volonté de proposer un émetteur dernier cri, à la fois plus léger et toujours plus facile à prendre en main. L'émetteur dispose d'un écran LCD en 128x64 qui facilite la lecture des données. Il est livré avec le dernier récepteur 4 voix R304SB qui pèse moins de 7 grammes et qui est compatible avec les cerveaux programmables S-Bus de la marque. Cette radio possède une interface particulièrement aisée à manipuler, composée d'un jog central multidirectionnel et de 4 touches. Le jog central permet de naviguer dans les menus et dans les différentes fonctions attribuées au boîtier. Deux touches plus et moins servent à modifier les réglages de base. Sur la gauche, la touche END sert à revenir à la fonction précédente. La touche DIR permet de rappeler les fonctions les plus souvent employées sans avoir à parcourir tous les menus. La 4PL présente un pupitre de commande plutôt classique avec un volant bien centré. A proximité de la gâchette des gaz, deux boutons poussoirs servent à activer le dual-rête de direction et l'ATL pour les freins. Deux vises BTR vous donnent la possibilité de modifier la position initiale de la gâchette ainsi que celle de la dureté de la commande. La radio possède encore une antenne courte de dernière génération, puis de gauche à droite, une prise pour raccorder un jack de charge, une prise pour diffuser les données de télémétrie via des écouteurs en option, ainsi qu'une prise pour transmettre et recevoir les données d'un autre émetteur du même type. Des switches d'affectation des fonctions de votre choix demeurant disponibles dans tous les cas sur la crosse de l'émetteur et de part et d'autre du volant. Le volant est entouré de 4 trimes digitaux. Ce petit orifice donne accès à son réglage de dureté. L'écran principal fournit des indications standards concernant la tension des piles ou des accus, le nom et le numéro du modèle sélectionné. On peut visualiser aussi les positions des trimes, du dual-rête et de l'ATL, ainsi que celles des données de télémétrie lorsque celle-ci est activée. Les fonctions de l'émetteur sont regroupées au sein de 3 menus composés chacun de 11 fonctions. La fonction système du menu 3 permet de modifier le contraste, la luminosité de l'émetteur, ainsi que la durée du rétro-éclairage de celui-ci, ainsi que la programmation de l'alarme et du buzzer. Important à retenir, la première mise en route de la 4PV devra vous diriger sur la fonction Reciver du menu 1. Cette fonction assure le paramétrage de la radio en fonction du type de récepteur, du type de cerveau et du type de batterie que vous allez utiliser. La Futaba 4PV dispose sinon de réglages classiques comme celui des exponentiels ou de la fonction Speed qui influe sur la rapidité des cerveaux. L'ABS est paramétrable sur 6 réglages de sensibilité. La fonction Trottle Accélération permet de programmer une accélération plus rapide du cerveau de gaz frein. La radio offre un réglage des fins de course et des sub-trims, ainsi que celui des inverseurs de sens de rotation des cerveaux sur les 4 voies. Le DualRet et l'ATL pourront être ajustés séparément à partir de l'interface digitale. Pour optimiser la sécurité, la 4PV est équipée d'un fail-safe qui imposera une position prédéterminée par avance sur chaque cerveau si le récepteur ne reçoit plus les signons de l'émetteur. La fonction Modèle permet de programmer 40 modèles au sein de la mémoire interne de l'émetteur. Si vous mettez en surbrillance la mention MDL-SELE puis MDL-NAME, vous pourrez attribuer un nom à 15 caractères à chaque modèle de l'émetteur, à l'aide de lettres, chiffres et de caractères. Par l'intermédiaire de la fonction STR-MIX, deux cerveaux pourront être connectés en simultané pour commander la direction d'une auto. Si vous utilisez une voiture de piste 1 5e, la fonction BREAK-MIX vous permettra de mixer les freins entre les essieux avant-arrière. La 4PV possède encore une fonction 4WS Mixing, prévue pour les scales et les crawlers équipés de 4 roues directrices. La fonction Télémétrie sera uniquement active avec un récepteur de type TFHSS comme celui d'origine. Moyennant 4 cordons que l'on peut acquérir en option, elle vous renseignera en temps réel sur la température de votre accu de réception ou sur celle de votre moteur, ou encore sur la vitesse de votre véhicule ou sur le voltage de votre accu de réception ou d'alimentation. Une alarme ou un vibreur pourront également retentir pour vous avertir quand les limites préalablement fixées par vos soins auront été franchies. La fonction TLM Voice vous permettra d'affiner le son des écouteurs optionnels pour écouter toutes les données de télémétrie. La fonction Timer gère le chronomètre. La fonction LaptList mémorise les tours engrangées par le chronomètre. La 4PV dispose d'un chronomètre qui peut gérer le temps total d'utilisation, les temps au tour et servir de compte à rebours. Avec un chronomètre qui peut garder en mémoire 100 tours. Plus légère qu'une 4PX, moins onéreuse à l'achat, cette Futaba 4PV demeure simple à utiliser et dispose de toutes les fonctions indispensables pour pratiquer la voiture radio commandée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...